Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à un couteau lier dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le couteau lier français Mathieu Herero. Avec cette fois-ci l'un de ses modèles phares, le couteau Laiol. Jusqu'à présent je n'avais aucun couteau de type Laiol dans ma collection, tant j'avais une image négative de ce modèle, en raison de l'absence de dépôt de brevets en France et des nombreuses copies asiatiques qui ont véritablement inondé le marché, des copies de qualité souvent très médiocre. Toutefois appréciant particulièrement le design du couteau Laiol, j'ai choisi d'en acquérir un, et pour cela je me suis tourné vers l'un des couteaux lier du plus talentueux du pays, Mathieu Herero. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 20 cm, pour une lame mesurant environ 9 cm de long, et présentant une épaisseur d'environ 3 mm. Notre lame est forgée dans un acier au carbone de type XC100. Elle présente un profil de type biatagan, conformément au design du couteau Laiol. Elle présente des émotures plates, une finition tirée en long, tandis que le dos de lame laisse apparaître une très belle finition polie, ainsi que le très long chanfrein sur les deux tiers avant de la lame, qui ajoute beaucoup de finesse à celle-ci. Aucun marquage, mais sur l'une des faces, un onglier en forme de croissant de lune. Un petit détail qui ajoute beaucoup de finesse au couteau. Au niveau du manche, nous sommes sur la forme traditionnelle du Laiol, avec un petit plus, une extrémité en forme dite de trèfle. Les plaquettes sont en bois draine, d'un très joli fil. Elles laissent apparaître de chaque côté de petits cloutages en forme de losange, au moyen de petits clous en laiton. Traditionnellement, sur le Laiol, le cloutage reprend la forme d'une croix chrétienne. Ici, on a une variante avec ses très jolies losanges. Les plaquettes du couteau sont en laiton, tout comme ses axes. Le ressort, quant à lui, est en acier inoxydable, avec une très belle finition polie. Il forme d'une seule pièce le ressort et l'abeille, caractéristiques du design du Laiol. Contrairement à d'autres modèles, l'abeille ne présente pas de détails très précis. Elle est plutôt stylisée, avec une finition polie miroir, ce qui lui ajoute une touche de modernité et de classe. Comme souvent chez Mathieu Hérault, on le voit, le couteau s'affine en direction de l'extrémité du manche. On le voit, le ressort s'affine également, jusqu'au trèfle. La face intérieure du ressort polie laissent apparaître les initiales du coutelier, MH, pour Mathieu Hérault. Donc un couteau qui s'affine, ce qui demande beaucoup de technique, beaucoup de savoir faire, ce que sait très bien faire Mathieu Hérault. Au niveau mécanique, nous sommes sur un cran forcé. On le voit ici, le talon de la lame. Le couteau fermé, très élégant, très raffiné, avec un manche très fin. Une lame longue et fine, avec une pointe à serrer. Avec ce couteau, de Mathieu Hérault, j'ai pu enfin acquérir un laïol, conforme à la tradition de ce modèle, mais qui laisse apparaître les signatures du coutelier Mathieu Hérault, dont le savoir faire n'est plus approuvé. Pour moi, l'un des meilleurs artisans couteliers du pays. Et ici, peut-être, l'une des plus belles pièces de ma collection. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne. à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501